J'ai trouvé un post-it sur le bureau là, ça disait, aujourd'hui convocation Fabien, alors à mon avis ça devait être à mon attention, alors je me suis dit, j'ai beaucoup de choses à poser comme question à Fabien, ça doit être quelqu'un de chouette Fabien, je dois se croire. Je suis censé aller dans le bureau convocation, mais je ne sais pas où c'est, il faut qu'on me montre le chemin, alors là j'attends, c'est pas grave, il va forcément me joindre d'une façon ou d'une autre. Bonsoir, à bouton à 64, je suis très content de te revoir. Oui, ça me fait extrêmement plaisir de te revoir aussi, enfin, non, enfin, non, oui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Merlin, qu'est-ce qui est prévu sur le running de la sortie ? Alors, alors, j'ai tout regardé, j'ai bien été attentif et j'ai vu qu'il y avait un post-it qui rappelait qu'aujourd'hui c'était la convocation. Ok, je peux t'avoir. Je ne sais pas comment on active l'HTPP pour aller dans la salle, c'est le bouton rouge qui est là ? Non, non, le bouton, non, surtout pas. Ah bon, ah d'accord. Non, le bouton rouge, c'est pour que Mary ait du skill. Il est tout neuf. Ouais, il est tout neuf. Je ne sais pas si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, en tout cas moi je t'entends. Ah bah oui, il est retransmis. Bonjour Fabien. Bonjour. Qui est-ce qui est en train de se tripoter sous la table, là, on entend des bruits un peu chelous ? C'est pas de mon côté. C'est toi, Merlin ? Mais j'entends qu'il y a des travaux dans le campus, donc vous risquez d'entendre des coups de marteau, c'est pas très agréable. Donc du coup, alors, peut-être que tu n'as jamais été présenté, mon cher Fabien. Fabien, Merlin, Merlin, Fabien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux arrêter de se tripoter, mec ? C'était pas moi, c'est dans le campus. Non, non, c'est pas dans le campus du tout, ça. Non, non, parce que je l'entendrai si c'était dans le campus. Hein ? C'est sous le bureau, ça, mon gars. Je suis en train de faire quoi, là ? Bon alors, Merlin, est-ce que tu as une question à poser si tu y arrives avec tes problèmes orthodontiques ? Bah bien sûr, j'ai aucun problème de prononciation. J'arrive très bien à dire des choses. Alors, je voulais te poser une question. Je voulais savoir si tu recrutais les joueurs sur un caractère physique. Pourquoi ? Tu pensais à quelqu'un en particulier ? Un copain. D'accord. Non, si tu veux tout savoir, j'ai pas recruté l'équipe actuelle. Donc, je me dédouane de toute responsabilité. Je suis arrivé, l'équipe et le projet étaient déjà lancés et je l'ai pris en main par la suite. D'accord, très bien. J'ai mes chances. Du coup, question de mon côté, pourquoi Vitality ? Pourquoi Vitality ? Parce que quand ils viennent me voir à la fin de l'année 2018 et qu'ils me proposent ce projet, c'est difficile dans ce milieu-là de refuser Vitality. Puis parce qu'au-delà du professionnalisme, c'est des valeurs qui m'intéressent et il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de dynamisme. Enfin, pour moi, c'était logique. C'est vraiment là où je voulais aller. Mais pourquoi Rainbow Six ? Est-ce que c'est un choix de ta part ? Est-ce que c'est la direction ? Est-ce que c'était juste la place qu'il y avait à prendre ? Pourquoi R6 ? En fait, la base, c'est qu'il y avait besoin, et vous savez l'histoire de V sur R6, c'est que c'est vachement en dents de scie et que l'idée, c'était de stabiliser. Donc, il y a une volonté de structurer cette équipe, ce qui a été fait sur League of Legends, sur CS qui est en train d'être fait. Et voilà, l'idée, c'est de structurer. Après, moi, à titre perso, je n'ai aucune expérience particulière sur R6. Je dois avoir 10 heures de jeu sur R6 maximum. Mais la scène, elle m'intéressait. Je suivais ça d'un peu de loin. Et quand j'ai commencé à me plonger dedans, parce qu'on m'a fait cette proposition, j'ai trouvé la scène vraiment super et le jeu vraiment avec un gros potentiel. Donc, ça m'intéressait vachement de venir sur cette scène-là. Et beaucoup mieux qu'Earthstone, on est d'accord ? J'ai le droit à combien de jokers, on a dit ? Euh, toi, là, là-bas, truc, euh... Merlin ? Merlin, oui. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Mais quoi ? Bah, pose une question, Trouduc. Ah d'accord ! Bah, ça, j'ai une question, comme ça, qui me vient comme ça. Pourquoi le moustique, comme logo ? Enfin, l'insecte, ce qu'est-ce que tu, là, c'est quoi ? C'est une abeille. Vous vendez du miel ? Est-ce que c'est une abeille, non ? Ouais, voilà, exactement. T'en as deux, trois des intéressantes, des questions, ou elles sont toutes pour Hav, Merlin ? Toi, tu joues pas à Rainbow Six, du coup, t'as joué Deezer, etc. T'es pas un joueur de jeux vidéo ? Si, 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 je joue pas mal. Je joue pas mal à LOL, à PBG, à Apex, à même des jeux plutôt solo. Enfin, quand je dis que je joue pas mal, je joue de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de temps. Mais, non, ouais, je joue pas mal, mais R6, pas plus que ça. Ok, d'accord, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler du staff qui entoure l'équipe Vitality de Rainbow Six ? Ouais, bien sûr. Bah, aujourd'hui, le staff, il est assez simple, c'est que je manage l'équipe. On a Laurie, donc Liloun, qui encadre d'un point de vue stratégique l'équipe, sur un... Elle est coach, simplement. C'est une fille, ouais. Elle est coach, et elle est très, très compétente dans ce qu'elle fait. Et puis ensuite, on a les cinq joueurs. Il n'y a pas besoin de... C'était une de mes volontés aussi en arrivant. C'était un peu dépuré. Enfin, c'était vraiment de repartir d'une feuille blanche au maximum. On va développer le staff dès qu'on en a besoin. Mais mettre du monde pour mettre du monde, c'est vraiment pas la logique. Et puis surtout, il faut mettre des personnes compétentes, quoi. Ouais, moi, je me suis un peu renseigné. Et j'ai pu le voir sur ton Twitter, il y a marqué Ma mère pense que c'est le Didier Deschamps des jeux vidéo. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que ma maman me dit la même chose. Elle dit, Merlin, cache-moi ce sourire, on dirait Dédé. Donc, du coup, si tu devais avoir des points communs avec Didier Deschamps, ça serait quoi ? Encadrer des gens. J'espère pas la dentition. Et pourquoi pas un jour avoir un peu son palmarès. Un bout de son palmarès côté e-sport, ça me plairait bien. D'accord. Un truc un petit peu plus généraliste. Tes objectifs à court terme, toi perso ? Perso, c'est de développer mes compétences et être très sincèrement, être quelqu'un qui a des... Enfin, en France, qui compte dans l'e-sport et qui a une méthode de travail qui peut apporter des choses pour ses équipes. Et au pro, au niveau plus global, moi, mon objectif sur cette équipe-là, c'est de l'amener au plus haut niveau. Et j'ai vraiment envie que Vitality, ça soit un des très gros noms de la CNR6 au niveau mondial. C'est quoi ta plus grande déception et ta plus grande joie dans l'e-sport ? Je sais pas. Ma plus grande déception, franchement, j'ai rien qui me vient en tête. Il y en a eu plein de petites. Maintenant, j'ai pas une grosse déception qui vraiment a été compliquée. Et ma réussite, je dirais, bah franchement... Pardon. Cette qualif ce week-end, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est un truc que vous attendiez depuis longtemps. Enfin, il y avait une vraie volonté de retaper la Pro League et de refaire parler. Bah, cette équipe, elle a été créée pour ça, en fait. Donc, ouais, ouais, c'est clairement pour ça, ouais. Clairement. Alors, du coup, on va rentrer un petit peu, moi, de mon côté, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux revenir sur les changements qu'il y a eu au sein du Roadster de Rainbow Six Vitality, même si tu n'étais pas encore dans tes fonctions avant d'arriver ? Donc, c'est peut-être un petit peu délicat pour toi d'en parler. Mais sur ces 12 derniers mois, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu de mémoire, parce qu'il y a sûrement des choses que j'oublie. Le départ de Bibou, à un moment, pour en fait revenir, il y a eu des essais. Et puis, au final, vous êtes arrêté sur une line-up qui prouve que ça marche. Mais est-ce que tu peux revenir sur les changements, tout simplement ? Bah, ouais, ouais. En fait, cette équipe, l'équipe Vitality de l'année dernière. A tes sois. L'équipe Vitality de l'année dernière, en fait, elle venait de chez Supremacy. En ayant toute la hype qu'elle avait à l'époque. Les joueurs et les personnes à l'époque en parleront mieux que moi. Mais ça a terminé en Eau de Boudin, en fait, 2018. Parce que, bah, Bibou, c'est auto-bench, pour être clair. Et puis, il y a la perte du slow Pro League qui a été catastrophique, en fait, pour être clair. Et donc, l'idée était de tout de suite remonter en Pro League. Et donc, de recréer une équipe qui ait le potentiel pour gagner la Challenger League. Ou en tout cas, s'il se qualifie en Pro League. Et le potentiel d'aller un petit peu plus loin. Mais il fallait repartir sur une base. Donc, c'est comme ça que l'équipe s'est recréée autour de Bibou. Qui est revenue avec de nouvelles intentions. Et recréer autour de Bibou, c'est pas dans le jeu. C'est plus dans l'état d'esprit, quoi. Et donc, on a gardé Bridé. On a gardé Spark. Et il y a eu deux nouveaux joueurs qui, à l'époque, ont été recrutés. Qui étaient RX, pour venir aider Bibou sur le lead. Et Sneaky, le petit talent qui met des têtes partout. Donc, on a commencé l'année 2019 avec cette line-up-là. On a fait le qualifier du 6. Où on termine sur la troisième marche. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était deux équipes qualifiées. On fait troisième. On perd contre le stream deux fois. Et derrière, on attaque la prépa pour la CL. Et au sein de l'équipe, on a voulu faire un changement. Par rapport aux méthodes de travail. Et donc, Eric s'est passé sur le banc. Je continue de perdre ma voix. Vous inquiétez pas, il va revenir à moi. Ouais, désolé, Fabien. Non, mais c'est moi. Donc, RX a été mis sur le banc. Et on a pris qual pour nous suivre dans l'équipe. Et jusque-là, ça apporte ses fruits. On a fait le cœur réveil, Fabien ! Désolé, désolé, César. Mais excuse-moi. Tu me dis si je te fais ch*****, Merlin. T'hésite pas. Ah non, non. Je suis victime de l'arcolepsie, parfois. Une question qui pourrait partir un petit peu en joker. Pareil, ça ne me dérange pas. Ça gagne combien, joueurs Vitality, sur Rainbow Six ? Ça dépend de ta ligue. Ça dépend de ton club. Évidemment que je ne donnerai pas de prix chez nous. Je dirais juste qu'un joueur R6 sur Vitality, il est bien. Il n'a pas à se soucier de grand-chose à part d'être bon et de travailler pour être bon. Le montant, une fourchette. Donc, ça veut dire pour eux, le fait d'être passé de Challenger League à Pro League, il y aura un petit gap de salaire par rapport à ce que tu viens de me dire. On est sur un joker. J'ai la carte annulation de joker. Est-ce qu'on peut s'attendre à une belle saison de Pro League de la part de Vitality ? Ou est-ce que tu penses qu'il est encore trop tôt pour le dire ? Est-ce que ça ne marche pas par étapes ? Le fait déjà de remonter en Pro League, c'était une première étape. Et d'être tout de suite efficace dans la Pro League, c'est quand même compliqué et on ne va pas trop se précipiter. Ou alors, est-ce que tu sens l'équipe assez forte pour aller taper dans les sommets de la Pro League dès qu'ils arrivent ? Non, c'est ce que tu as dit. L'idée, c'est d'y aller étape par étape. C'est ce que je dis toujours aux joueurs. C'est qu'on ne doit pas avoir de limites dans notre ambition. On doit avancer vite. On doit toujours être proactif. Mais pour autant, il ne faut pas sauter les étapes. Parce que sinon, on a vu ce que ça a pu donner. On trébuche. On trébuche, exactement. À la question, est-ce qu'on peut s'attendre à une grande saison ? J'espère. Est-ce que c'est l'objectif de se dire qu'on va faire les finales Pro League ? Non, sincèrement, ce ne sera pas l'objectif tout de suite. L'objectif, ce sera en premier lieu de se maintenir et d'avancer dans notre méthode de travail pour s'assurer le maintien en Pro League et potentiellement jouer les troubles faites sur un minor, aller au major. Ça, c'est un vrai objectif. Puis, on avancera petit à petit comme ça. Bien sûr. Sur une base équivalente à la fonction type d'un joueur professionnel, ne penses-tu pas que le parallèle évident des éléments qui caractérisent le principal atout élémentaire d'un manager sur une base ambivalente à sa polarité explique à lui seul en un terme le projet structurel et bien sûr, sans pour autant une phase d'expansion d'expansion, autant pas moi, j'en m'appuie à travers mes dents, la qualité d'un joueur sur Emo 6, en particulier, à bancaire. J'ai envie de te dire oui. On parle souvent de Captain Bibou, qui est une personne qu'on ne présente plus au sein de l'écurie jaune. Qu'est-ce qu'il apporte réellement à l'équipe ? Est-ce que, comme cela pourrait nous laisser le penser de l'extérieur, est-ce que le fonctionnement de l'équipe, il n'est pas un peu patriarcale ? Et on dit souvent, je considère qu'une bonne équipe, c'est une équipe avec un bon lead et une très bonne équipe, il y a cinq bons leads dedans. Pour répondre à ta première question sur Bibou, ce qu'il apporte, c'est que c'est un leader. Mais ce n'est pas juste un lead in game, c'est que c'est un vrai leader. Et c'est assez rare dans l'esport, pour le coup, d'avoir des personnalités comme ça qui, à un moment, vont transcender l'équipe et que l'équipe va se mettre un peu derrière et va le suivre. Et pour faire le lien sur ta deuxième question, je suis complètement d'accord avec toi sur la notion qu'il faut que tu aies plusieurs leaders. Pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs voix fortes. Et aujourd'hui, c'est une des problématiques qu'on bosse en interne, c'est de dire l'idée n'est pas de faire redescendre Bibou d'un point de vue pouvoir, entre guillemets, mais plutôt de faire monter les autres pour qu'on ait un socle avec Bibou, mais je veux qu'on ait un socle plus fort, je veux qu'on ait un bridé qui peut apporter plus. Voilà, ce genre de choses. Un bridé débridé ! Je laisse un silence, je te laisse avec cette vanne. Mais t'as pas le droit de faire ce genre de blague, mec, on va avoir des problèmes encore. Ah bon ? Ah ouais, non mais, non mais, bon ok, je t'en reparlerai, on en reparlera plus tard. Finalement, devenir manager, c'est quand t'as pas le talent pour être pro ? Question. Eh bah, c'est possible, c'est sûr que moi je le dis tout le temps, je n'ai pas le quart de la moitié de leur talent, même si je bossais à fond, je ne l'aurais pas. Pour autant, je ne pense vraiment pas, à titre perso, que je n'aurais pas été bon en joueur pro. Je suis spécialiste du fait ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, j'en connais un autre comme ça. Moi, je connais ça. Comme tu sais, je suis un nouveau étudiant à la Salti Academy. Et là, j'attaque mon premier trimestre, ok. Bon, du coup, je me demandais ce que tu pensais sincèrement de la Salti Academy. Et là, tu n'as pas le droit au Joker. J'ai la carte anti-Joker, anti-machin. Anti-tout. Moi, je trouve vraiment ça, et je suis transparent, mais ce n'est pas parce que je suis là avec vous, mais je trouve vraiment top le projet. Là, pour avoir été invité, j'ai vu qu'il y a du taf et je respecte toujours les gens qui taffent. Enfin, pas tout ça. Tout le monde ne taffe pas. Ça, après, je ne vois pas tous les backstage, mais en tout cas de ce que j'ai vu. En tout cas, vous donnez l'illusion que vous taffez, c'est presque le plus important. Mais je pense que Mery, bon, il n'est pas là pour en témoigner, mais je pense qu'il fait un travail quand même assez pertinent. Je peux te le dire, mais là, si ça ne te dérange pas, je pense qu'il n'en prend pas une. Ah, je suis assez convaincu qu'il quand même se démène bien. Non, non, je suis sûr qu'il pourrait voter quand même. Non, ferme ta gueule, vraiment. Là, tu commences à me péter les couilles. Un nouveau drama. Sous-titrage ST' 501